Et on est d'accord. Et comme ça, tout le monde retransmet sur d'autres réseaux. Face, doux, tout ça. Et ça va vite, ça s'enchaîne vite vite. Oh, c'est bizarre que j'ai entendu ça il y a deux minutes. Ah oui, deux minutes. Parce que si vous comptez sur la télévision, BFM, tout ça, ils parleront jamais. On le sait très bien. En fait, on est tombé sur des copains gilets jaunes. Oui. C'est ça. En se promenant, comme ça, de manière fortuite, toujours encore une fois, l'intérêt de porter le gilet jaune, c'est que les gens viennent vers nous. Vous êtes des gilets jaunes, oui. Oh, mais vous êtes revenus. Non, nous sommes toujours là. Ils sont venus vers nous. Oui, ils sont venus vers nous. D'où l'intérêt, parce que ça permet d'ouvrir les perspectives de discussion, etc. Et ces messieurs font une suggestion qui est intéressante, à savoir qu'ils voudraient utiliser TikTok, les réseaux sociaux. TikTok. Parce que là, c'est direct, et puis tout le monde les renvoie, et ça se transmet de réseau en réseau. D'accord. Il y a plus de partage. C'est très court, et puis il y a de plus en plus de partage. Et comme ça... Ça fait le tour assez rapidement, quoi. Et dans toute la France. Et ça va aider à remettre en avant le mouvement. Et ça va aider à remettre le mouvement, remettre les gens, remettre le gilet. Ils vont dire, tiens, parce que c'est vrai que les gens disent, on entend tout parler des gilets jaunes, tiens, ils ne font plus rien. Mais la colère, elle est toujours là. Mais la colère, elle est toujours là. C'est ça. Elle gonne toujours. On va voir avec vous, on vous a rencontrer. Donc, en faisant les réseaux sociaux, tout le monde va penser à remettre le gilet, le gilet jaune, pour dire, bon, on va remettre le mouvement en haute. C'est ça. Le mouvement, comme on a vu, qui s'était affranchi, et des partis politiques, et des syndicats. Sachant qu'hier, 14 juillet, il y avait sur TikTok, il y avait beaucoup de vidéos qui circulent, qu'on ne l'a pas vues à la télé. Alors oui, mais le bémol, c'est encore une fois, mais bon, après, c'était sur les Champs-Elysées, c'est plus difficile, c'est que quand tu n'as pas de gilet jaune, les gens ne t'identifient pas. Alors que c'est des mecs, les mecs qui étaient sur les Champs-Elysées, c'était des gilets jaunes, tu vois. D'où l'intérêt de porter ce gilet. C'est important, parce qu'on a été récupéré, par la visibilité, si tu veux, elle a été récupérée par les partis politiques, les syndicats ont complètement écrasé la visibilité des gilets jaunes. Et c'est dommage, parce qu'on le sait très bien que le seul mouvement qui fait peur à ce gouvernement, ça ne sera jamais les partis politiques dits d'opposition, ni les syndicats, c'est le peuple. Et c'est les gilets jaunes, c'est le peuple. C'est pour ça qu'il y avait un truc au départ. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de syndicats au départ. Donc on va faire des TikTok, on va écouter la suggestion de ces messieurs, et ils vont relayer l'information. Ils relayeront l'information. Et ils nous rejoindront avec leurs gilets. Voilà, sans problème. On compte sur nous. Ils sont dans la voiture. On est là ! On est là ! Même si Macron ne... Même si Macron ne le veut pas, nous, on est là ! Pour l'honneur des gilets jaunes et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là ! On est là ! À bientôt avec nos gilets, les amis. On lâche rien. Bon week-end. Oui, je fais rien, l'après-midi. On suit TikTok. Avec grand plaisir. À bientôt ! Salut, salut !